Dans l'actualité DVD, cette semaine, Marie-Bab Jouglou vous propose trois extraits avec des films assez poignants et les relations filiales. C'est ça le dénominateur commun. Allons-y. Le paradoxe de votre type de travail est que presque tout, d'une manière ou d'une autre, peut un jour devenir un ressort. Thomas est écrivain. Un jour, il percute un garçon sur la route. Les années passent et sa tragédie se transforme en succès littéraire. La beauté des images et le charisme des acteurs James Franco en tête font que cette oeuvre vous immerge dans un climat envoûtant. En bonus du DVD et du Blu-ray et le making-of du film, Vin Wenders signe une oeuvre élégante qui flirte parfois avec le thriller. Un film fort et touchant. Jack a à peine 10 ans et s'occupe de tout à la maison. Il est confronté à une mère célibataire et responsable. Maman ! Je ne veux qu'une billette. Je ne veux pas. Edouard Burger signe son premier film dont le scénario n'est pas très étoffé, mais le jeu à niveau pitts-coeur joue avec beaucoup d'émotion et suscite l'empathie. Comment est-ce que vous avez un gestionné ? Il sera. Sobre et fort comme l'injustice, Jack a l'élégance d'éviter les clichés. Ce film vous arrachera le cœur sans jouer les tirs-larmes. Maman ! Hey, Jack ! La gêna case est bluffante, mais la grande force du film de Anna Mullard réside dans le scénario. Une seconde mère est un drame social et une réflexion sur l'affection maternelle. Un film émouvant et subtil, un film splendide. Sincèrement, Ivan, je ne sais pas comment tu t'attends, tu vois ? Ah non, ma mère n'est rien. Sandra qui me criou, et moi ici, juste travaillant, ralant, tu t'es me ouvint ? Dez ans, pelo amour de Deus. Non voltasse, pourquoi ? Voilà pour la sélection de Télé Matin. Merci.